L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Charles Michel, président du Conseil européen de l'Union européenne. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen de l'Union européenne. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, M. le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués. Nadia Mourad est née en Irak. Nadia Mourad est yézidi. Et le 15 août 2014, sa vie va basculer. Des djihadistes attaquent son village. Six parmi ses frères sont assassinés sous ses yeux. Pour la dernière fois, elle verra sa mère ce jour-là. Elle sera capturée pour devenir une esclave sexuelle. Et elle subira les sévices les plus immondes. Elle finira par s'échapper. Aujourd'hui, Nadia Mourad est prix Nobel de la paix. Et elle se bat sans relâche pour les droits et la dignité des femmes. Et je veux, à cette tribune, citer les propos qu'elle exprimait il y a quelques jours à peine. Aujourd'hui, nous voyons le prix des conflits marqués sur les corps des femmes en Irak, en Afghanistan, dans le Tigré et dans tant d'autres endroits. Tant de potentiel est perdu, lors que l'on ignore le pouvoir des femmes dans la prévention des conflits et la reconstruction des communautés. Fin de citation. Mesdames et messieurs, j'ai rencontré Nadia Mourad. J'ai vu dans ses yeux toute la force de l'humanité. J'ai entendu dans la douceur de sa voix une absolue détermination. Elle a décidé de puiser dans le drame et dans l'infinie souffrance une force inébranlable pour transformer le monde. Pour transformer le monde. Et c'est habité par l'inspiration de Nadia Mourad que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'Union européenne a été forgée par les Européens. Comme un sursaut de dignité après deux guerres mondiales sanglantes. Aujourd'hui, nous faisons face à un autre moment charnière de l'histoire humaine. Parce que nous subissons les effets d'une autre guerre. Une guerre universelle. Cette guerre universelle n'oppose ni belligérants, ni armés. Elle n'entraîne pas de conquête de territoire. Et pourtant, cette guerre universelle brise des vies. Elle détruit des territoires et elle fait souffrir des familles de manière inimaginable. Mesdames et messieurs, je parle de la guerre que nous, l'espèce humaine, avons déclenchée contre la nature. En perpétrant des tortures sur notre environnement. En abusant de ses ressources naturelles. En maltraitant nos forêts et nos océans. Ce sont des actes de guerre que nous avons déclenchés. Et la nature réagit. Elle se retourne contre nous. Elle nous rappelle à la raison et à l'humilité. Personne ne peut dire. Nous ne savions pas. Depuis longtemps, pendant des décennies, les scientifiques nous avertissent. Mais nous avons fait la sourde oreille. Nous avons choisi de tourner la tête pour ne pas voir. Et aujourd'hui, le choc est brutal. Nous récoltons ce que nous avons semé. Les incendies qui ont dévasté l'Australie. Les sécheresses qui ont ravagé l'Afrique. Les inondations qui ont marqué l'Europe. Et les ouragans qui ont saccagé les Etats-Unis. Et il y a un autre fléau planétaire, également prédit par la science, qui nous a ravagé, qui nous ravage depuis bientôt deux ans. La Covid-19. Qui a tué aveuglément 4,5 millions de personnes. Et a brisé la vie de millions de personnes. Mais cette pandémie nous a également ramené à l'essentiel. La vie et la dignité humaine. Nous nous avons pris des décisions hors du commun pour les protéger. Des confinements massifs qui ont mis nos économies, nos vies sociales et plus grave encore, nos libertés pratiquement à l'arrêt. Et cette pandémie nous a aussi ouvert les yeux sur nos vies, sur notre santé. Nos vies et notre santé sont inextricablement liées à la santé de nos champs, de nos forêts, de nos océans et des faunes qui les peuplent. Nous partageons cette planète avec d'autres êtres vivants. Et le moment est venu d'arrêter de mener cette guerre déclenchée contre la nature. Nous devons y mettre fin maintenant. A nous, espèces humaines, de poser la lacte d'armistice. D'offrir un traité de paix à la nature et aux générations qui nous suivent. A nous de transformer le monde comme nos aînés l'ont fait au lendemain de la dernière guerre mondiale. Inspiré par les signataires visionnaires de la Charte des Nations Unies, le moment est venu de revenir à l'essentiel, la raison et le discernement. Inspiré par ces principes, ils nous ont légué un ordre international fondé sur des règles pour promouvoir la paix. Ils ont bâti des démocraties libérales pour garantir la dignité de chacun. Ils ont porté un modèle de développement basé sur la liberté d'entreprendre et d'échanger pour assurer la prospérité. Et ces choix ont amené du progrès, davantage de stabilité. Mais le monde d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, et encore moins celui de demain. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, l'unilatéralisme brutal prend trop souvent le pas sur l'approche multilatérale. Les ambitions de domination créent de nouvelles dépendances et provoquent des tensions et des conflits. Les démocraties sont sous pression, de l'intérieur ou de l'extérieur. Des régimes autoritaires, masqués ou non, minent méticuleusement les principes de liberté chez eux et même chez les autres. Enfin, notre modèle de développement économique est à bout de souffle. Ces failles sont de plus en plus visibles. L'exploitation extrême des ressources et l'accroissement des inégalités constituent un cercle vicieux dont nous devons sortir. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes bien à un moment charnière. Et nous devons nous poser une question. Quel monde voulons-nous pour demain ? Nous voulons un monde inspiré par la raison. Un monde qui fait confiance à la science, qui garantit la dignité et la liberté de chaque être humain. Nous voulons un monde plus juste et plus sûr. Nous voulons la coopération plutôt que la confrontation. Nous voulons la solidarité plutôt que le repli sur soi. Nous voulons la transparence plutôt que l'opacité. Et nous voulons la loyauté plutôt que le mépris de la parole donnée. Mesdames et Messieurs, vous pouvez compter sur l'Union Européenne en soutenant l'Agena 2030 et les objectifs du développement durable et en pleine confiance avec le secrétaire général Bouterresse. Un monde plus juste, c'est un monde où nous sommes tous protégés du Covid-19. L'Union Européenne a souhaité soutenir massivement la recherche et développer des capacités importantes de production de vaccins. Nous avons exporté 700 millions de doses dans 130 pays et 3 milliards d'euros ont été investis dans COVAX. Mais nous devons le reconnaître. L'écart de vaccination avec les pays en développement n'est pas acceptable. Et nous devons agir plus vigoureusement encore. Nous avons lancé des projets concrets. Un milliard d'euros a été mobilisés pour développer des capacités de production pharmaceutique, y compris vaccinale, dans plusieurs pays africains. Et nous sommes aussi prêts à soutenir des partenariats en Amérique latine. Enfin, nous savons qu'il ne suffira pas de vaincre cette pandémie. Si, il faudra prévenir les prochaines et renforcer la résilience du monde entier. Et c'est l'objectif du traité international sur les pandémies que nous avons proposé avec le docteur Tedros Ghebreyesus. Et j'encourage ici chacun à soutenir au plus vite le lancement des négociations. Un monde plus juste, un monde plus sûr, c'est aussi un monde libéré de la menace climatique. Il nous faut des objectifs ambitieux. L'accord de Paris a été une étape majeure. Et l'Union européenne a été un acteur de poids. Contrairement à d'autres, nous avons tenu bon pour défendre cet accord. Et les 27 chefs d'État et de gouvernement, il y a deux ans, ont montré le chemin en prenant l'engagement de la neutralité climat en 2050 pour l'Union européenne. D'autres suivent cet exemple. Et dans ce même esprit, l'Union européenne a décidé de rehausser ses objectifs à l'horizon 2030. On doit bien sûr progresser dans la coopération internationale. Nous pensons que nous devons aller vers la tarification du carbone. Nous l'avons entamé à notre niveau avec le système d'échange d'émissions ETS. Parce que nous pensons que cette approche stimule l'innovation, produit des résultats et encourage l'économie circulaire. Ensuite, bien sûr, il est impératif de développer davantage les investissements dans le verdissement de l'économie. Et nous souhaitons pouvoir développer des approches globales pour fixer un cadre réglementaire à la finance verde. Enfin, dans cette assemblée, nous le savons, tout le monde n'est pas égal dans la course contre la montre du réchauffement. Les pays développés portent une responsabilité particulière pour accompagner les pays en développement. Et depuis la promesse en 2009 et 2010 de mobiliser 100 milliards de dollars annuels pour financer la lutte internationale contre le réchauffement, rares sont ceux qui ont tenu parole. De 2013 à 2019, l'Union européenne et les États membres ont versé 127 milliards d'euros. C'est un tiers du total. Et nous engageons les autres partenaires, eux aussi, à tenir leurs promesses. C'est une question de confiance. C'est une question d'équité. Mesdames et Messieurs, un monde plus juste et un monde plus sûr, c'est aussi un monde en paix. En ce moment même, des femmes sont brutalisées, sont violées parce qu'elles sont des femmes. Et cette arme de guerre est notamment utilisée dans la campagne d'Afrique, en Éthiopie. Nous appelons à un cessez-le-feu et à l'arrêt immédiat des violences ethniques. L'accès à l'aide humanitaire doit être garanti sans aucune entrave. La pauvreté, le radicalisme sont deux fléaux qui se nourrissent mutuellement. L'éducation, les services de base, la santé, les infrastructures sont, nous le savons, les meilleurs remèdes contre l'instabilité et contre les dangers qui y sont liés. Au Sahel, l'Union européenne et neuf de nos États membres sont mobilisés auprès des populations pour des raisons de sécurité, de défense et pour l'aide au développement. Mais bien sûr, restaurer l'autorité de l'État, garantir la gouvernance sont indispensables pour engranger des résultats durables. Mesdames et messieurs, chers collègues, la situation nouvelle en Afghanistan est un échec pour la communauté internationale et des enseignements doivent en être tirés. Mais une chose est sûre, la fin des opérations militaires n'est pas la fin de l'engagement européen auprès des Afghanes et des Afghans. Nous voulons éviter toute catastrophe humanitaire, préserver autant que possible les acquis des vingt dernières années, spécialement pour les droits des femmes et des jeunes filles. Dans la région indo-pacifique, l'Union européenne est le premier investisseur et l'un des plus importants partenaires commerciaux. 40% de notre commerce y transite. Et nous avons décidé d'y renforcer massivement. Notre coopération, c'est le sens du partenariat désormais stratégique avec l'ASEAN. La sécurité et la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et dans l'océan indien doivent être garanties conformément aux droits internationaux. Et l'Union européenne est prête à y prendre sa pleine part de responsabilité. Mesdames et Messieurs, jamais l'Union européenne ne baissera les yeux face aux violations des droits humains. L'état de droit, la non-discrimination, le respect des minorités, y compris LGBTQI, sont des valeurs cardinales. Et c'est le sens du dialogue droit de l'homme que nous menons avec de nombreux pays dans le monde. Nous défendons fermement nos valeurs, mais bien sûr nous sommes prêts aussi à être engagés et à dialoguer afin de relever les défis globaux comme le climat, la biodiversité ou la lutte contre les pandémies. La paix, c'est bien plus que l'absence de la guerre. La paix n'est jamais acquise, elle se façonne au quotidien, elle se nourrit par les connexions mutuelles entre nos sociétés et plus nous partageons d'intérêts, moins nous entrons en conflit. Les échanges économiques, scientifiques, culturels, intellectuels sont des ferments puissants pour la stabilité et cela passe par les projets d'intégration régionales ou continentales. Cela passe aussi par les grands partenariats entre ces nouveaux espaces intégrés, que ce soit en Amérique latine, au Caraïbe, en Asie et aussi en Afrique. Avec nos frères africains, nous travaillons d'arrache-pied pour une nouvelle alliance avec le continent africain. Écoute, respect mutuel, prise en compte des spécificités et des réalités, transparence, gouvernance de part et d'autre doivent en être la marque de fabrique. Nous mobiliserons les secteurs privés pour investir dans les infrastructures et les nouvelles technologies. Nous soutiendrons tous les efforts pour promouvoir l'éducation, parce que l'éducation, c'est le plus surlevé pour offrir un avenir meilleur. Nos intérêts communs sont un moteur robuste pour faire réussir le nouveau logiciel de notre partenariat. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne et nos États membres sommes une des principales puissances économiques dans le monde. Et nous sommes aussi le premier sponsor de la paix et du développement durable. Nous finançons avec les États membres un quart du budget de l'Organisation des Nations Unies, 30% du budget total de maintien de la paix et la moitié de l'aide au développement mondial. C'est un choix délibéré et c'est un choix cohérent avec notre vision du monde ouvert et interconnecté. Nous avons des valeurs à promouvoir, des citoyens à protéger, des intérêts à défendre. Et c'est dans cet esprit que nous développons l'autonomie stratégique de l'Union européenne, y compris dans nos capacités de sécurité et de défense, pour être moins dépendants, pour renforcer notre influence positive et aussi pour consolider notre alliance atlantique. Cette alliance qui est ancrée dans nos valeurs démocratiques et qui est un pilier inébranlable de notre sécurité et de la stabilité dans le monde. Des alliés plus forts font une alliance plus forte dans la transparence et la loyauté. Notre influence positive, nous voulons bien entendu aussi l'approfondir dans notre voisinage immédiat. C'est le sens du partenariat oriental qui est un engagement de long terme avec l'Ukraine, la Georgie, la Moldavie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est aussi le sens de notre soutien à la population bélarusse et de notre fermeté vis-à-vis du régime de M. Doulukachenko, notamment lorsqu'il tente d'instrumentaliser les migrants comme armes hybrides pour déstabiliser des membres de l'Union européenne. Enfin, c'est le sens du travail que nous effectuons afin de resserrer les liens avec les pays des Balkans occidentaux. Le récent regain de violence au Proche-Orient a été un nouveau rappel de la nécessité absolue de reprendre le dialogue pacifique vers la solution à deux États entre Israël et la Palestine. Mesdames et Messieurs, chers collègues, transformer le monde, le rendre plus juste et plus sûr, garantir la dignité de chacun, voilà la promesse, voilà le serment des Nations unies. Il nous appartient à tous d'être à la hauteur de cet engagement, de cette ambition pour toutes les Nadia Moura de ce monde et pour les générations qui vont nous suivre. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Président du Conseil de l'Union européenne pour l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence. Merci. Merci. Merci.